Il y a environ un an, Fontaine Pajot lancé son plan d'entreprise Odyssée A24, dont l'objectif était de prendre part de manière plus actif à une industrie nautique, on va dire, plus vertueuse. Qu'à cela ne tienne, les résultats sont déjà visibles et c'est ce que nous allons voir dès aujourd'hui dans ce podcast avec la présentation de l'ORA51 Smart Electric. Bonjour Mathieu Fontaine, vous êtes directeur général délégué du groupe, mais aussi responsable de la plateforme Odyssée Lab. Tout d'abord, j'aimerais savoir en fait cette plateforme, de quoi elle émane et surtout à quoi sert-elle ? Bonjour Romain. Alors, Odyssée Lab, c'est une plateforme qu'on a créée maintenant il y a deux ans, qui a vocation à porter et à développer, co-construire l'ensemble des innovations du groupe. Donc on va parler de trois axes, on va parler de la propulsion, on y reviendra un petit peu après avec le Smart Electric. Deuxième axe intéressant, les équipements qu'on embarque à bord. Et le troisième axe, bien sûr, dans nos bateaux, les matériaux. Odyssée Lab a vocation à venir co-concevoir, partager des innovations avec l'ensemble de nos partenaires, nos clients comme nos fournisseurs. On vient développer une solution en commun et on vient le mettre à disposition, évidemment, de nos clients à la fin. d'équipement, pour prendre un exemple, ça peut être la gestion de l'eau douce à bord, produire son eau grâce aux panneaux solaires, produire de l'eau douce de manière illimitée et du coup respecter la zone de navigation dans laquelle on navigue et faire moins appel aux ressources. Donc Odyssée Lab, c'est une plateforme, c'est de la co-innovation en lien avec nos fournisseurs et nos partenaires. Et l'idée au travers de ça, c'est d'être plus efficace, c'est d'être plus innovant et d'aller plus vite dans la stratégie du groupe Odyssée A 2024. Il me semble que la plateforme a déjà porté ses fruits ou commence à porter ses fruits. Je fais allusion à l'ORA 51 Smart Electric. Je crois que c'est un petit peu le résultat de quelques années de travaux. Je pense que c'est vers ça, en fait, que le bateau du futur va devoir tendre d'ici quelques années. Je précise d'ailleurs que le moteur est fait maison, tout comme les batteries. C'est une première. Dites-moi un petit peu plus. Alors c'est exactement ça, Odyssée Lab. L'objectif, c'est d'associer d'autres entreprises et d'autres partenaires. Donc le projet Smart Electric et sa concrétisation, l'ORA 51, c'est une soixantaine de personnes, soixantaine d'ingénieurs essentiellement dans les métiers de l'électrique, de l'électronique, qui ont développé ce bateau en collaboration avec Fontaine Pajot. Donc ça a été le cas pour le moteur, ça a été le cas pour la batterie. On vient s'appuyer sur des PME françaises, en l'occurrence, et qui ont co-créé avec nous cette solution et qui maintenant est disponible sur le marché. Vous lancez le plan Odyssée A24, vous avez cette plateforme, le bateau sort derrière. Ça va très vite, mais combien il vous a fallu de temps pour le mettre en place, justement, ce bateau ? Combien de temps ? Les étapes ? Oui, tout à fait. Je pense que c'est propre au projet mené par le groupe. C'est assez rapide, c'est 16 mois de projet intensif. Les différentes étapes, ça a été de construire le besoin, de comprendre ce qu'attendent nos clients vis-à-vis d'une propulsion électrique. C'était le point de départ. Qu'est-ce que demain les clients veulent retrouver comme expérience au travers d'un bateau électrique ? Ensuite, après cette étape, un petit peu de réflexion, ça a été de trouver les bons partenaires. C'est là qu'on s'appuie sur Odyssée Lab pour mettre en lien ses partenaires, pour trouver les sociétés qui sont capables de faire ces développements-là, qui sont d'une technologie autre que ce qu'on trouve aujourd'hui dans le notisme. Donc, un an de développement essentiellement avec ces entreprises. Et ensuite, la période la plus excitante, on va dire, la plus sympa, c'est l'installation sur le bateau. Donc là, on est sur l'Aura 51 numéro 1. Une toute petite vide thermique pour la partie certification et son adaptation à l'électrique. Beaucoup de satisfaction pour l'ensemble des équipes, puisque le bateau a été mis à l'eau maintenant au mois de juin 2022 et navigue depuis ce temps-là. Alors voilà, c'est ça. Vous défensez ma question. Effectivement, le bateau est aujourd'hui à l'eau. Mieux que d'être à l'eau, il a rallié La Rochelle à Cannes. Je crois que vous aviez la chance aussi de faire partie de l'aventure. Très concrètement, c'est quoi vos sensations ? Vous en êtes satisfait ? Alors, globalement, super expérience. Un convoyage en trois étapes. Trois différentes équipes ont pu utiliser le bateau. On avait besoin de le mettre entre les mains de différentes personnes, se rendre compte de l'expérience. La première des expériences et la plus grande satisfaction, c'est l'aspect silence. On manœuvre au port, on arrive dans les mouillages, on se déplace en silence à bord. C'est quelque chose de très nouveau. C'est assez étonnant et assez perturbant au début, en positif bien sûr. Ensuite, la partie génération d'énergie sous voile, on fait plusieurs jours sans allumer le moindre groupe électrogène au moteur. Et on a énormément de puissance disponible à bord, de par l'hydrogénération, mais par le solaire également. Donc, une vie à bord en totale autonomie d'énergie sur trois, quatre, cinq jours. La traversée du golfe de Gascogne s'est faite sans la moindre minute de groupe électrogène. C'est nouveau et c'est ça qui est extrêmement intéressant. Je veux dire, c'est complètement hallucinant. Est-ce que vous avez des chiffres pour mettre ces propos en perspective ? Alors, quelques chiffres. Le bateau a fait 1 750 000 entre La Rochelle et Cannes. On peut parler de l'autonomie en électrique. On fait jusqu'à trois, quatre heures suivant la vitesse en tout électrique. Ensuite, on a l'apport du groupe électrogène pour les traversées plus longues. Donc, un chiffre qui était important pour nous dans le cahier des charges, face à un vent relativement fort, 30-35 nœuds, la notion de sécurité. On emmène un groupe électrogène bien dimensionné et on retrouve une vitesse de l'ordre de 5-6 nœuds et donc un bateau qui navigue de manière très sécuritaire. C'était un point important du projet. Et donc, qui coche les cases. Et donc, qui coche et qui apporte beaucoup de satisfaction à l'issue de ce périple. Par curiosité, comment a été perçu, en fait, le bateau à Cannes ? À Cannes, je pense qu'il y avait de la surprise de voir que ce projet, c'était plus des paroles, mais un bateau bien physique et présent à Cannes, fonctionnel. Il a fait l'ensemble du périple sans aucun problème. Voilà, des pistes d'amélioration, mais pas de problème. Donc, c'est la traduction concrète et physique de ce qu'on a mis en marche au travers du groupe. C'est de très bon augure pour la suite. Et en tout cas, c'est un axe extrêmement fort dans lequel, très clairement pour le groupe, il n'y a pas d'alternative autre que ce qu'on a présenté sur l'ORA51. Et oui, c'est possible, la preuve en est avec. Exactement. Une petite dernière question pour la route. Je pense que vous êtes toute dédiée. Les bons réflexes à adopter pour le marin du futur ? Alors, le marin du futur, il fait, je pense, demain, plus attention à sa manière d'utiliser l'énergie à bord. Il en a disponible, que ce soit par le solaire, que ce soit par l'hydrogénération. Il a plus de stockage, donc, voilà, une meilleure gestion de son énergie pendant sa croisière. Ça permet d'aller découvrir des nouveaux endroits. Et on vient enlever cette inquiétude sur l'énergie par l'apport de logiciels et de software qui permettent de prendre les bonnes décisions et de comprendre où on en est à bord en termes d'énergie dans son bateau. C'est une vraie nouveauté, l'Aura 51 en version smart électrique. Il n'est pas que la propulsion, il gère l'ensemble de l'énergie. Et ça permet une croisière plus respectueuse de l'environnement demain. C'est vrai qu'il y a des outils électroniques qui sont fabuleux et qui aident tout à fait à ce genre de navigation. Écoutez, merci beaucoup. Et puis, j'espère que nous allons susciter des envies, de nombreuses envies d'aller naviguer en électrique. Merci, au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501